Et bien mes chers amis, je vous souhaite le bonjour et la bienvenue dans ce vidéogramme. Nous sommes actuellement le dimanche 12 avril. Aujourd'hui c'est le ramassage des oeufs dans le jardin. On s'est levé un petit peu endormi, mais c'est bon, c'est fait, les enfants sont en train de s'habiller. Je leur ai donné des petites caisses pour ramasser. Alors ils ont déjà eu des oeufs hier de la part de la Mamo Alora, mais nous on en a acheté aussi. On en a mis quelques-uns dans le jardin pour le principe d'aller les ramasser et ensuite les manger et le choper une crise de foie carabinée. Les enfants vont se mettre en file d'attente, n'est-ce pas ? Et je vais rappeler les règles de ne pas tout ramasser, d'en laisser aux autres, n'est-ce pas ? Parce que Libye, vu qu'elle est grande, elle va réussir à en trouver tout de suite. Si elle ramasse tout, les autres n'auront rien, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai joué tout flou ! Est-ce que ça va revenir ? Bonjour, voilà. Il est actuellement 10h, donc les enfants ont ramassé les oeufs comme vous l'avez constaté. Il met rapidement, on a aussi pris le petit déjeuner avec des petites choses que la Maman Alodi nous avait ramené hier. Les petits moutons, c'était trop bon. Et là, je suis monté sur l'ordinateur pour monter juste la séquence des oeufs pour l'envoyer à Laura pour qu'elle l'envoie à sa mère. Donc là, c'est en train d'envoyer sur YouTube en non répertorié pour que vous puissiez pas voir la séquence. Comme ça, au moins, c'est fait, c'est monté. Et puis après, on va commencer, continuer la journée de vlog, de tout ça, tout ça. Si vous entendez la police, c'était où ? Il jouait un jeu à côté, il jouait à Lego City. Vous le savez peut-être pas parce que vous n'avez pas vu mes réseaux sociaux, en tout cas Instagram et Facebook. Mais grâce à vous, grâce à votre fidélité, je suis passé affilié sur Twitch. Ce qui veut dire que je vais pouvoir ajouter plein de choses sympas, des emotes, des trucs comme ça. Vous allez pouvoir faire des dons si vous voulez. Vous pourrez vous abonner, clairement. Je connais pas tous les rouages de Twitch, mais je sais que ça va apporter pas mal de choses supplémentaires pour vous. Et pour moi aussi, d'être rémunéré sur Twitch, en plus de mes replays sur YouTube. Donc, programme d'affiliation. Sons d'alerte, voilà. Je vais pouvoir avoir les sons d'alerte. Cette extension permet aux utilisateurs de jouer un son en appuyant sur un bouton grâce à des bits et de jouer le son sur votre stream. Vous choisissez ce son en important le vôtre ou en le sélectionnant. D'accord, ok. Donc, en fait, là, j'ai tous les trucs du programme affilié. Visionnage sans publicité permet à vous abonner, de voir le contenu sans pub en étant abonné. Des emoticones spécialisés. Voilà, je vais pouvoir mettre des emoticones en fonction des grades des gens. Les gens, en fonction de leur fidélité, apparemment, ils pourront avoir des grades différents. Donc, ça, c'est pas mal. Je trouve que ça récompense un peu la fidélisation. Discussion réservée aux abonnés. On va pouvoir parler entre nous. Mais alors, il y a follower et abonné. Follower, vous pouvez voir tous les lives. Et abonné, c'est uniquement des lives réservés, en fait. Archive réservée. Nom de l'abonnement. Alors, je vais pouvoir donner des grades et des noms. Badge de fidélité. Vous pourrez vous attribuer des badges en fonction de votre assiduité. Minimum de bits pour envoyer un cheers. Vous pourrez envoyer des cheers, des félicitations, etc. Et des badges pour faire le train de la hype, classement. Plein de trucs que je... Garder des publicités, des activités pré-live lorsque je lance des publicités. Je vais pouvoir lancer des pauses publicitaires. Des pauses publicitaires. Voilà, avec un CPM de 3,5 dollars les 1000 vues. Enfin, CPM, de toute façon, c'est 1000 vues. C'est cost per 1000. Mais voilà, en gros, ça va me pouvoir me faire évoluer bien plus sur Twitch. Donc ça, je suis extrêmement content. Et derrière, je suis en route vers le système de partenaires. Où là, il me manque encore 17 heures de stream. Et il me manque encore 3 jours de stream. Sinon, si je respecte ces choses-là, je deviens aussi partenaire. Et c'est le grade ultime, en fait, sur Twitch. C'est vraiment énorme. Je vous le dis, bien ça vous, c'est énorme. Parce que nombreux milliers, dizaines de milliers sont ceux qui aimeraient devenir affiliés. Mais que c'est extrêmement difficile parce que, voilà, pour être affilié, il faut avoir au moins 50 followers. J'en ai 1000. Il faut streamer 8 heures, c'est bon. Streamer 7 jours différents, c'est bon. Et en moyenne, 3 spectateurs. En moyenne, 3 spectateurs. Et je veux dire, quand je te lance sur Twitch sans aucune trade, sans réseau appuyé ou quoi que ce soit, c'est très, très difficile d'obtenir ces requirements, donc ces demandes, en gros, de Twitch. Donc, grâce au fait que je sois sur YouTube déjà à l'avance, etc., ça me permet de pouvoir avoir cette audience qui me fasse partie affiliée et peut-être bientôt partenaire. Donc, je suis très content. Merci beaucoup. On va continuer la live. Je ne vous décevrai pas. Je n'arrêterai pas de jour le lendemain les lives en disant c'est fini, j'aime plus ou quoi que ce soit. Je suis vraiment sur la pente ascendante et on va vraiment bien s'amuser. Sous-titrage ST' 501 Bon, écoutez, je suis actuellement dans les toilettes. Je suis en train de nettoyer les toilettes, on va faire un gros coup de ménage là. J'ai lancé une machine, ranger la cuisine, vide la vaisselle, remplir la vaisselle, ranger la véranda. L'orée est en train de faire des vitres. Et là, je suis en train de nettoyer les toilettes en haut. Vous ne les avez jamais vues ces toilettes, je crois. Elles sont en haut. Et on continue un petit peu de ménage. Ça fait du bien à l'in de ranger un peu. Il y a deux bacs de linge propre aussi à ranger. Et voilà, on continue. J'ai bossé sur Twitch avant. Je vous ai en fait préparé les badges. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir souscrire à ma chaîne Twitch. Moyen en finance, forcément, c'est le principe de Twitch. Et vous aurez des badges. Le badge fan, addict et légendaire qui vous permettront en fait... Lesquels ? Mais non, un chiffon, un torchon, pas les éponges. Qui vous permettront en fait de catégoriser tout ça en fonction de votre abonnement. Vous aurez des contenus spécifiques à vos abonnements, des contenus exclusifs à vos abonnements, etc. Donc là, je suis en train de programmer tout ça. Donc, les grades sont programmés, les badges aussi. Et après, il faudra que je programme les avantages que vous avez en devenant en fait abonné à ma chaîne. Écoutez, il est midi. Je viens de retourner sur le PC pour reconfigurer un peu de Twitch. Alors moi, je découvre, je découvre au fur et à mesure comment fonctionne le portail d'application Twitch et tout ça. Je vous ai activé les abonnements, machin, comme je vous ai dit, des icônes et tout. Alors, on a fait un gros coup de ménage. Là, j'ai lavé la salade. Je l'ai préparé. On n'a pas d'essoreuse, donc j'ai utilisé la technique du torchon. Et je vais préparer aussi une salade de concombre ici. Concombre à la crème, n'est-ce pas ? Et pour midi, alors, je pensais faire des restes, mais en fait, il ne reste pas énormément. Il y a un petit peu de salade de betterave, mais un tout petit peu ici. Il reste des pommes de terre fondantes, mais vraiment pas beaucoup. Donc, je pense que je vais compléter... Il y a du céleri. Je vais compléter tout ça, en fait, avec des pâtes ou un truc comme ça. Histoire qu'on ait de quoi manger, quand même, non ? Qu'on se le dise. Voilà, vous voyez, j'ai encore du blé, là, avec de la sauce moutarde. Donc, je vais compléter ça. Bon, écoutez, il est actuellement 14h24. Je viens de terminer ma facecam. C'est bon, elle est tournée, elle est montée, elle est en train de rendre. Et après, je l'enverrai sur ma chaîne YouTube pour mise en ligne as soon as possible, comme d'habitude. Vous avez un nouveau follower sur YouTube ? J'ai enlevé les notifications. Ah, c'est mon ancien compte Twitch. En fait, j'avais écrit un compte Twitch il y a quelques années pour pouvoir diffuser des lives et tout, mais ma connexion Internet ne le permettait pas. Du coup, je vais arrêter. D'accord. Bon, bah, c'est mon ancien compte Twitch. Je n'ai même pas qu'il était encore en ligne, ce truc. Bref, dans tous les cas, c'est bon, la vidéo est tournée. Je vous ai parlé de mon projet de radio. Allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Enfin, je vous demande vraiment d'aller la voir pour me donner votre avis parce que j'ai vraiment besoin de vous et vraiment besoin de votre avis pour savoir si je dois lancer ce projet ou pas. La vidéo est tournée et montée, c'est bon. Là, maintenant, je vais redescendre. Un enfant qui m'a posé une étoile de shérif, là. Hop, c'est parti. Toujours aussi fatigué. Hier soir, je me suis couché à 3h, 3h30, un truc comme ça, et levé à 8h. J'avais les yeux ouverts. 7h45 ou 8h, je ne sais plus. Après, bon, là, c'est vrai que le rythme est assez hard. De toute façon, je bosse la journée pour monter machin. Et puis, en ce moment, je suis en train de mettre en place ma chaîne Twitch. Donc, j'ai dû bosser ce matin aussi pas mal sur PC. Et bon, après, ça fait partie du travail. Je n'ai pas un confinement. J'aurai un boulot extérieur. Je bosserai aussi, de toute façon. Il y a des gens qui disent, oh, tu es sur ton PC et tout. Alors qu'il y a lui, les enfants. Bah, oui, j'ai un travail, en fait. En fait, c'est extrêmement difficile, déjà, pour les haineux à comprendre. Parce qu'eux, ils estiment qu'il n'y a aucun travail et que ça ne vaut rien. Donc, en gros, tu ne devrais pas toucher à l'ordinateur. Et ceux qui comprennent que c'est quand même un travail, je travaille pour ça. L'argent ne tombe pas du ciel. C'est ce que je dis tous les jours aux enfants. Non, mais l'argent, il ne tombe pas du ciel. J'ai dit, quand il me disait, il faut acheter ça. J'ai dit, oui, tu as l'argent pour ça ? J'ai dit, ça ne tombe pas du ciel. Avant, ma l'autre, il disait à sa mère qu'il voulait acheter un jeu à 60 balles. Et il a dit, ah, Libye, c'était pas cher. J'ai regardé Libye, je fais 60 euros. C'est de l'argent, tu sais, Libye. Ah oui, je pensais que ce n'était pas cher. J'ai dit, bah, si. Et du coup, je lui dis, avec 60 euros, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Pour expliquer que si, ça vaut quand même de l'argent, qu'elle l'ait ou pas, le jeu, ça vaut quand même de l'argent. Et bah là, c'est pareil, je veux dire, les factures ne se paient pas toutes seules. Surtout qu'avec la chute de revenus sur YouTube, là, c'est... Il n'y aurait pas eu cette chute de revenus sur YouTube, je me reposerais un petit peu plus en me disant, bon, le vlog rapporte tant d'argent, etc. Il y a le petit live du soir, voilà. Mais là, en fait, avec la facecam que je fais en plus du vlog tous les jours, ça me permet de combler quasiment la chute de revenus sur YouTube. Et encore, et encore, ça continue de chuter. Et il faut compter aussi là-dedans qu'il y a un épisode de Ghost & Us en moins. Et qu'un épisode de Ghost & Us, c'est quand même, allez, c'est quand même presque 1000 euros. Je suis honnête avec vous, un épisode de Ghost & Us au niveau de la location de l'épisode, c'est presque 1000 balles. Donc là, à cause du confinement, j'ai 1000 balles en moins. Enfin, ma société encaisse 1000 balles en moins. Et bah, c'est pas négligeable. Donc oui, je bosse, oui, oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Bon, écoutez, une fois n'est pas coutume, Léo et Malone sont restés à la maison avec Laura. Et Léo ne voulait pas marcher, Malone non plus. Donc ils sont restés avec Laura et moi, je suis parti avec Libye, Théo et Chloé. Et là, on s'est mis une petite pause, là, ils ont couru dans le champ. Et puis on va remonter un petit peu, à moins d'un kilomètre de distance, n'est-ce pas ? Garder la consigne. Et puis voilà, on va continuer notre petite promenable. Le goûter est pris, ils ont mangé du reste des petits gâteaux qu'il y avait, des petits cakes. Ah, c'est bien ! Des petits gâteaux, des petits cakes qu'il y avait ce matin au petit déjeuner. Et puis un petit peu de chocolat de Pâques aussi, bien entendu. Bon, qu'est-ce qu'il y a, moi, chérie ? Il est tout seul ! Mon téléphone ? Bah oui, t'as mis de la terre dessus. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que Liby qui t'appelle. Merci. Ciao ! Ciao ! Bon, écoutez, la petite balade s'est bien passée. Nous sommes rentrés depuis quelques minutes. Il est 17h24. C'était très bien. On a vu des beaux paysages et tout ça. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Tu bifures et hop, tu tombes sur un super paysage que je vais partager sur Instagram. Je ne vous ai pas montré la caméra. Allez voir sur mon compte Instagram. J'ai fait deux petites photos. Et tout ça m'a, en fait, fait réfléchir. Moi, mon cerveau tourne toujours à 3 000 à l'heure. Je suis comme ça. Moi, je réfléchis à tout en même temps, tout le temps. Et comme je vous ai dit, j'ai des projets pour ma chaîne YouTube de thèmes de vidéos. Et là, j'ai eu l'illumination. Enfin, non. Mais je sais exactement quelle sera la première vidéo de ce nouveau thème de vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a des vlogs, il y a des breaking news, il y a des journées mystères, des blabla et tout ça. Ça sera un tout nouveau thème que j'ai vraiment envie d'expérimenter. Et que je pense que ça peut être très intéressant. Et il est en train de se mettre en place dans ma tête. C'est comme si il y avait quelqu'un qui bossait pour moi dans ma tête, qui faisait clac, 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 clac. J'ai tout qui est en train de se mettre en place, la logistique. Ça demandera de la logistique. Ça demandera de la prod. Ça demandera du tournage. Ça demandera... Ça serait peut-être limite la plus grosse vidéo que j'ai fait jusqu'à maintenant. Alors de toute façon, je n'en ai pas fait des grosses de vidéos. Donc, ce n'est pas compliqué de faire une grosse vidéo. Mais ça serait peut-être le projet le plus ambitieux que j'ai eu sur ma chaîne YouTube jusqu'à maintenant. Dès que le confinement est fini, je le fais. Je vous préviens. Vous serez avertis de qu'est-ce que c'est, de quoi c'est. Parce que de toute façon, je ferai une vidéo préliminaire pour expliquer un petit peu déjà le nouveau thème. Et expliquer ce que je vais faire pour cette première vidéo. Mais dans tous les cas, de toute façon, j'aurai besoin de votre avis. J'aurai besoin de vos idées et tout ça. Donc, ça passera aussi dans la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez, il est actuellement 18h14, comme vous l'avez vu. J'ai fait une crème de parmesan que je vous ai un petit peu filmé. Laura est en train de préparer une omelette aussi. Et je fais des pâtes au cookie-o. Donc, c'est des pâtes à crème de parmesan et omelette ce soir. Au repas, il reste encore des petites salades, des betteraves, des carottes, des céleri, remoulades et tout ça. Remoulades, remoulades, remoulades ? Bref. Il reste encore des petites salades et tout. Les garçons sont en train de se doucher. Comme ça, ce serait une bonne chose de faite. Et puis, Libye et Malone sont en train de regarder un truc à la télé. Ma mère m'écrit, il ne faut pas que ça dépasse le niveau max à l'intérêt de la queue. Non, non. Quand je suis un adulte, il faut que je n'y vais pas dans la maison de caca comme ça. Il va apprendre à faire... Il va apprendre à la batterie, la guitare, le pièce. Tu sais, il y a des taux qui a raison. De Nino. Ah bon ? Donc, Nino, c'est ma copie. Ah bon ? Ouais. Et Nino, c'est ma maman. C'est ma maman, elle a dit. Moi, elle a dit que c'est ma maman. Et je manque. C'est ma maman, c'est ma maman. C'est ma maman, c'est ma maman. C'est ma maman, c'est ma maman. 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 Ils ont été ultra, ultra, ultra excités. Alors, ma mère m'a dit, c'était la pleine lune, c'est normal. Oui, peut-être. Mais voilà, ils étaient vraiment remontés comme une horloge, les enfants. Je les ai récupérés depuis dimanche dernier. Et c'est vrai que bon, dimanche, lundi, ça a été, mais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, là, ça courait partout. Ils couraient partout. Ils ne pouvaient pas faire une activité posée. Genre, par exemple, la première semaine, ils n'ont pas arrêté de faire des dessins. Ils n'ont pas arrêté de faire de la pâte à modeler. Et là, cette semaine, quasiment pas ça. Quasiment rien là-dessus. Je disais à la caméra, que n'empêche, comparé à la première semaine où les enfants ont fait beaucoup de coloriages, beaucoup de jeux comme ça, de coloriages et tout, cette semaine, rien. Ça a été, je cours partout, je saute partout, je... Parce qu'ils faisaient beau. Oui, oui. Donc du coup, ils ont joué dehors. Oui, aussi. C'est pas faux. C'est beau. J'ai cru que c'était ton os qui avait fait tout beau. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Ah, je rigole, je suis un très mauvais acteur. Écoutez, il est actuellement 21h23. Je viens de terminer de monter la vidéo jusqu'à ce temps présent, jusqu'à maintenant. Je vais terminer de rendre la vidéo. Je vais terminer de monter la vidéo. Je vais rendre la vidéo. Je vais envoyer la vidéo sur YouTube et faire mon petit live du soir sur ma chaîne Twitch, n'est-ce pas ? Écoutez, écoutez. En tout cas, une bonne journée de travail aussi, en même temps que les enfants. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance de pouvoir bosser la journée sur une Facecam montage rendu. Même ce matin, j'ai pu bosser genre 1h, 2h sur ma chaîne Twitch et tout ça. J'ai eu de la chance de pouvoir continuer à bosser parce que, voilà, là, je travaille le soir de 21h30 à 2h, 3h du matin. Plus ce que je fais l'après-midi et tout ça, ça fait une journée complète. Ça fait du 8h de boulot si tu calcules. Genre 2h ce matin, je vais faire aller quoi, 2h cet après-midi. Donc, ça fait de 4h. Plus les 21h jusqu'à minuit, ça fait 3h. 3, 6, 6. Ça va faire du 8-10h de boulot en gros. Parce que je pense que, voilà. Et encore, et encore. Donc, tout ça, je n'arrive pas à caler la comptabilité de ma société. Je n'arrive pas à caler plusieurs projets. J'ai aussi projet de... Mais ça, c'est un projet secret. J'ai un projet secret. Bref, c'est... Bon, attention, rien d'exceptionnel. C'est juste... Moi, j'aime bien. Enfin, j'ai hâte de pouvoir travailler là-dessus. Jusque là, je n'arrive pas du tout à m'accorder de créer de l'horaire. Voilà, il y a plein de trucs que je dois mettre de côté. Même les vidéos, comme je vous ai dit, les vidéos à thème. Bon, j'hésite à vous en parler. J'hésite à vous parler de ce projet. Mais je crois que j'en parlerai en like ce soir. Pas ce projet, en fait. Ce thème de vidéo. Que j'ai vraiment... Que j'ai vraiment travaillé, 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 travaillé depuis avant là. Oui, depuis avant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, que j'ai travaillé depuis avant. Oh là là, je répète ce que je dis. Donc, bref. Cette vidéo, j'ai hâte de la faire. Une des plus grosses prods de ma chaîne, je pense. Ouais, je pense que ça risque d'être une des plus grosses prods de ma chaîne. Parce que j'ai tout qui est en train de se mettre en place. La réale et tout ça. La façon dont je vais filmer, je vais faire. Tout se met en place. Et c'est un sacré défi. J'en ai parlé à Laura. Elle m'a demandé, c'est quoi ? Elle me fait, arrête. Je fais, si. Elle me fait, toi, tu vas faire ça ? Je fais, ouais, ouais, je vais faire ça. Je me dis, non, ne t'inquiète pas. Je sais que j'en suis capable et tout. Ça ne va pas être facile. Absolument pas facile. Surtout, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux pas. J'en parlerai dans le live. Et je couperai au montage du live. Pour ne pas que vous ayez le replay. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Bref, j'ai hâte de faire ce genre de vidéos. Des vidéos, voilà, des vidéos d'un certain type. Demain, du coup, les enfants retournent chez leur maman. Je les dépose à 16h30 à mi-chemin. Au lieu de rendez-vous à mi-chemin, à 16h30. Il ne faut pas que j'oublie de redonner leurs affaires. L'ordinateur, enfin, l'écran d'ordinateur de Libye. Son clavier pour qu'elle puisse, du coup, avoir son PC chez elle. Enfin, chez sa mère, pardon. Enfin, chez sa mère. Et puis, les affaires d'école et tout. Parce qu'il y a quand même du travail pendant les vacances. J'ai reçu le mail. Il y a quand même du boulot pendant les vacances. Ce n'est pas négligeable. Donc, ouais. Ah, ma vidéo a été remonétisée. Celle que je vous disais hier. Elle m'avait été démonisée. Je trouvais ça tellement méchant. C'est bon, elle a été remonétisée. Mais en fait, elle a été remonétisée largement. Largement plus tard. Genre, ce matin. Donc, en fait, toutes les vues étaient déjà passées. Mais bon, après, c'est comme ça. Ça arrive. De toute façon, on ne va pas non plus se plaindre outre mesure. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve très vite. À votre vidéo. On se retrouve demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada